Musique Parmi les secrets les mieux cachés du monde sauvage parisien, il est une histoire dont on est à mille lieux de se douter. Elle commence dans un des quartiers légendaires de Paris, Montmartre. Pour la comprendre, il faut remonter au XIXe siècle. Pour produire de la soie naturelle, les hommes rapportent alors du Japon un étrange papillon appelé le bombix de l'élante. Mais un jour, la soie artificielle est inventée et les élevages de chenilles sont abandonnés. Aujourd'hui, ces papillons ont disparu de toute la France. Le seul endroit où ils survivent, c'est à Paris. Nous sommes dans le jardin Saint-Vincent, au cœur de Montmartre, où l'élante, cet arbre qui nourrit la chenille du bombix, pousse en abondance. Ce papillon de nuit sort de son cocon de soie. Opération périlleuse. En quelques heures, il déploie ses ailes et les fait sécher au soleil. C'est une femelle et elle a suffisamment de réserve pour toute sa vie, quelques semaines. D'ailleurs, elle n'a pas de bouche. La demoiselle est programmée pour se reproduire. Elle n'a que quelques jours pour y parvenir. Mais elle a un problème. Comment trouver un mâle dans cette gigantesque ville ? Pour y parvenir, elle a développé une ruse bien à elle. Rester sur sa feuille et faire en sorte que le prétendant la trouve. Elle envoie des messages chimiques. Des phéromones. Ces milliers d'hormones volatiles se dispersent maintenant dans l'atmosphère. Elles partent d'en chasse dans toute la capitale. À 7 km de Montmartre, dans le parc Montsouris, un mâle vient d'éclore. Plus puissante qu'aucun radar créé par l'homme, ces antennes sont ultra sensibles à toutes les odeurs. touchés. Une seule particule suffit pour le mettre en alerte. Le signal est clair. Une belle l'appelle quelque part dans la ville. Il y a de l'amour dans l'air. Mais où est-elle ? Le courtisan doit capter un nouveau message pour calculer son itinéraire. Mais à part les nombreuses odeurs des dîners parisiens, il ne sent plus rien. s'élever au-dessus des toits. Faire de grands virages pour augmenter ses chances de croiser ne serait-ce qu'une phéromone de la belle. Il a perdu sa trace et se dirige maintenant grâce à ses yeux. Pour maintenir son cap, il va dans la direction de la lune. Mais parfois, la lune n'est pas la lune. C'est pour cela qu'ils sont nombreux à tomber, morts de fatigue au pied de nos lampadaires. Bombig s'est condamné. Il ne voit que cette lune au-dessus de sa tête. Mais le destin en a voulu autrement. Il a brûlé une grosse partie de ses réserves. La fatigue se fait ressentir. Bombig s'est condamné. Bombig s'est condamné dans son cerveau une carte étoilée du cosmos qui le guide. Mais les lumières de la ville sont autant d'étoiles inconnues qui brouillent les pistes. Là, il sent quelque chose. Dans la cité, des milliers de particules chimiques circulent. La plupart ne trompent pas notre papillon. Mais certaines peuvent ressembler à celle de sa promise. Nos parfums imitent parfois ceux de la nature. Mais d'un peu plus près, Bombig s'est fait la différence. Ça y est, il a retrouvé sa trace. Les phéromones sont plus nombreuses. Il peut maintenant les suivre en restant dans leur panache. Elle est là, toute proche. Après toutes ces épreuves, le voilà enfin vainqueur de son marathon nocturne. L'accouplement dure quelques heures. Comme l'apogée de sa vie de mâle, ses dernières forces pour ensemencer sa belle. Alors que sa mission se termine, exténuée, Bombig tombe au sol, mort de fatigue. La demoiselle a réussi son coup. Son filtre d'amour est irrésistible. Elle peut maintenant pondre ses oeufs sur les feuilles de l'élante. Voici comment ce papillon japonais continue de vivre sous les cieux parisiens. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Ils s'entraident et se lient d'amitié. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Comment parviennent-ils à se séduire ? À éduquer leurs petits ? À conquérir des territoires ? Ils se métamorphosent et acquièrent des pouvoirs insoupçonnés. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada